Attends, tu vas où comme ça ? Tu sais que tu n'as pas fini de travailler ? Désolée, madame, mais souvenez-vous, je vous avais demandé de partir plus tôt aujourd'hui. J'ai un rendez-vous important. Ça, c'est pas mes affaires. Je te paie pas pour un travail à moitié fait. En fait, madame, ça fait deux mois que vous ne me payez plus. Qu'est-ce que t'insinues ? Je te donne du travail depuis dix ans et tu vas m'accabler pour deux mois ? Non, non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Tu ne sais même pas passer la serpillière. Pourquoi tu veux que je te paye ? Mais madame, il me semble que je fais bien mon travail. Vous l'avez dit, ça fait dix ans que je travaille chez vous. Si ça fait dix ans que tu travailles pour moi, c'est qu'aucun employeur ne veut de toi et tu sais pourquoi ? Parce que tu ne sais rien faire d'autre. Qui voudrait d'une personne sans qualification ? Retourne au travail et fais en sorte que tout soit parfait avant de partir. Mais madame, je ne peux pas rester. Ce rendez-vous est très important pour moi. Je dois y aller. Si tu tiens si peu à ton emploi, eh bien vas-y. Mais pas la peine de revenir demain. Madame, est-ce que vous me renvoyez ? Exactement, Claire. Désolée de te dire ça, mais tu ne feras rien de ta vie. Parce que tu n'as aucune compétence. La seule chose que tu peux faire, c'est nettoyer le sol. Permettez-moi de vous dire quelque chose, madame. Tout travail est digne de respect. Vous ne devriez pas regarder quelqu'un de haut. Car un jour, vous pourriez vous retrouver à sa place. Attends, c'est une menace ? Prends ça. C'est ce que mérite ton travail. Celui de femme de ménage. De quoi te payer un café ? Bonjour. Salut, chérie. Il faut que je te raconte quelque chose d'important. Oui, moi aussi, Fabienne. Écoute, tu dois renvoyer Claire. Alors là, ça tombe à pic. Je viens juste de le faire. Mais t'imagines pas l'arrogance qu'elle a. Il était à peine… Fabienne, je peux terminer. En vérité, je ne peux plus rien payer. On est à sec. Chérie, je suis désolé. Je t'ai menti. Mais qu'est-ce que ça veut dire, Richard ? Comment ça, ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand la carte ne fonctionnait pas, ça n'avait rien à voir du tout avec la banque. Nos agents sont en faillite depuis deux mois. Et je n'ai pas réussi à les relancer. Comment ça ? Oui. Écoute, Fabienne. Tu ne sais pas encore tout. Demain, on doit quitter la maison. La banque nous l'a saisie. On va devoir trouver du travail au plus tôt. C'est pas possible. Je… J'ai jamais travaillé de ma vie. Je n'ai même pas fini mes études. Écoute, Fabienne. Il va falloir que tu trouves quelque chose, toi aussi. Faut que tu fasses tout ton possible pour pouvoir survivre. Bonjour, c'est pour l'entretien d'embauche, c'est ça ? Oui. Parfait. Le chef arrive tout de suite. Merci. Fabienne ? Salut, Claire. Toi aussi, tu viens pour l'offre d'emploi ? Non. Est-ce que tu te rappelles de cet entretien il y a deux mois qui était très important ? C'était avec ma banque. Ils devaient m'annoncer leur réponse pour un prêt. Comme j'ai toujours rêvé d'ouvrir mon entreprise et… Et voilà, après dix ans de travail acharné chez toi, j'ai économisé de l'argent et j'ai monté mon affaire. Je suis contente pour toi. Mais sinon, tu viens manger chez nous ? Notre meilleure table est disponible. En fait, je suis là pour l'offre d'emploi, pour faire le ménage. Comment ? Tu veux être femme de ménage ? Mais tu méprisais tout le temps mon travail. Tu disais qu'il ne valait pas plus qu'une tasse de café. Je suis désolée, je… J'ai très mal agi avec toi. Tu vois, les choses n'ont pas tourné comme je le voulais. Les agences de mon mari ont fait faillite. Et… J'ai… J'ai dû chercher du travail. N'ayant aucune qualification, j'ai fait ce que je pouvais et… Et les résultats ne sont pas glorieux. J'ai compris que tout travail est digne de respect. Fabienne, je suis contente que tu l'aies enfin compris. Mais tu veux vraiment travailler pour ton ancien employé ? Oui, j'en suis sûre, Claire. C'est toi qui avais raison. Il ne faut jamais regarder quelqu'un de haut, parce qu'un jour, tu pourrais finir par te retrouver à sa place. D'accord, Fabienne. Je comprends que tu es dans une position difficile. Tu peux commencer maintenant, si tu veux. Mais d'abord, si on prenait un café, ça marche ? Je t'invite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada